Allô tout le monde, c'est Michel! Vous voyez des belles photos passées avec des effets de flou de mouvement, puis vous vous demandez comment on réussit ça? Mais ça tombe bien, aujourd'hui je vous montre comment faire des effets de filet en photographie. Premièrement, c'est quoi un effet de filet? C'est une photo qu'on obtient quand on utilise une vitesse d'obturation qui est très lente. Puis avec une vitesse lente, quand on suit un sujet qui est en mouvement, ça permet de créer un effet de mouvement ou de fluidité artistique vraiment créatif, super intéressant, qui va rajouter beaucoup de dynamisme dans votre image. Et pour bien réussir cet effet-là, il y a quelques éléments à considérer parce que ça demande un petit peu plus de technique que de simplement figer un sujet qui est en mouvement. Alors premièrement, comment choisir un bon sujet pour faire une belle photo de filet? On veut un sujet qui est en mouvement, ok? On ne peut pas faire un effet de filet avec un sujet qui est statique. Il faut prendre en considération la vitesse du sujet que vous voulez prendre en photo. Par exemple, si vous voulez photographier quelqu'un qui est à la course, il va falloir que vous utilisiez une vitesse qui est appropriée pour ce sujet-là, parce que ce ne sera probablement pas la même vitesse que si vous voulez faire le même effet avec quelqu'un qui fait, par exemple, du vélo, qui va passer à une vitesse vraiment beaucoup plus vite. Plus le sujet bouge rapidement, bien naturellement, plus votre vitesse va falloir qu'elle soit un petit peu plus rapide. Il faut aussi prendre en considération la luminosité de votre scène. Si vous voulez faire un effet de filet au gros soleil de midi, ça va demander des réglages différents. Que si vous prenez des photos le soir quand il fait noir, par exemple, on voit ça, des belles photos avec des tracés de voitures, des lumières de voitures. Un autre élément à considérer, c'est l'angle de la prise de vue. Si vous voulez avoir un impact maximal, je vous recommande d'être à la même hauteur que votre sujet pour pouvoir le suivre de côté quand il va bouger. Ça va être plus efficace que d'essayer de le photographier de haut en bas. Comment choisir un bon moment pour réaliser un effet de filet? Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, bien l'important, c'est que votre sujet, il soit en mouvement. Et qu'il soit dans un mouvement de droite à gauche ou de gauche à droite, donc parallèle à votre appareil photo. Ça ne fonctionnera pas si vous avez un sujet qui se déplace d'en avant en arrière, comme si je m'en allais vers vous. Quelqu'un qui court vers vous, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui court d'un côté à vous. Côté réglages, si vous êtes en mode automatique, la plupart du temps, vous n'êtes pas à l'aise avec le mode manuel. Je vous suggère de vous mettre en mode priorité à la vitesse. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous décidez la vitesse à laquelle votre appareil photo va prendre la photo. Mais votre boîtier va décider de lui-même l'ouverture et l'iso qui vont être nécessaires pour avoir une bonne exposition dans la photo. Vous ne pourrez jamais réussir un effet de filet si vous restez en mode automatique. Parce que le mode automatique, par défaut, lui, ce qu'il veut, c'est de figer le mouvement. Alors, un effet de filet, on sort du mode automatique. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à aller voir des tutoriels que j'ai faits sur le sujet pour vous aider à délaisser un peu le mode automatique, à prendre un petit peu plus de liberté artistique dans vos images. Donc, une fois qu'on est en mode priorité à la vitesse, bien là, on veut une vitesse qui est lente. Un exemple de vitesse lente, ça peut être, par exemple, 1 trentième de seconde, 1 sur 30. Souvent, personnellement, quand je fais des effets de filet pour des photographies de sport en action, c'est ma valeur à laquelle je commence à faire des tests pour mon filet. Puis après ça, si mon sujet, il est trop flou, ça veut dire que ma vitesse est trop lente. Alors, je vais augmenter ma vitesse. Par exemple, je vais passer de 1 trentième de seconde à 1 quarantième de seconde ou 1 cinquantième de seconde pour me permettre de garder cet effet de filet-là, de flou, mais d'être capable de figer un petit peu le mouvement. Et puis, le contraire est aussi vrai, si votre sujet, il ne se déplace pas très vite et que vous êtes à 1 trentième de seconde, puis que tout a l'air quand même assez figé dans votre photo, bien, diminuez encore davantage la vitesse, donc passez à 1 vingtième de seconde. Vous pouvez même aller jusqu'à 1 huitième de seconde ou 1 seconde ou même 30 secondes si vous voulez photographier, par exemple, des étoiles. Et pour réussir l'effet de filet, le sujet qui passe devant vous, par exemple, si c'est mon petit monsieur qui court, comme ça ici, bien là, moi, avec mon appareil photo, je vais suivre mon petit monsieur qui court en même temps. Donc, ça demande des essais et erreurs. Vous ne réussirez probablement pas à avoir la photo du premier coup parce qu'il faut vraiment avoir un bon timing entre l'appareil photo et le sujet. Donc, ça peut demander plus de pratique un petit peu. Côté ouverture de l'appareil photo, ça a moins d'importance quand on fait un effet de filet. Vous pouvez utiliser une grande ouverture, par exemple, f1.8. Si, malgré votre vitesse qui est plus lente, vous manquez un petit peu de lumière ou vous voulez vraiment avoir beaucoup de flou dans l'arrière-plan et dans l'avant-plan de votre photo, moi, je trouve, personnellement, que quand je fais un effet de filet, étant donné que je diminue beaucoup ma vitesse, ça me permet de fermer mon ouverture. Donc, je vais peut-être passer de f2.8 à f5.6 ou à f8 pour avoir une bonne exposition, garder une belle qualité de photo, mais augmenter ma profondeur de champ pour que ce qui est flou va être net, mais flou dans ma photo. C'est-tu de l'expliquer? Mais étant donné qu'il y a du flou, parce que vous vous déplacez puis parce qu'il va y avoir des lignes floues dans votre photo, l'effet de profondeur de champ, moi, je trouve personnellement que ça perd beaucoup de son intérêt. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une grande ouverture pour réussir un bel effet de filet. Parlant d'ouverture, quels objectifs sont idéaux pour réussir des effets de filet? Il n'y en a pas. Vous pouvez réussir des effets de filet avec des objectifs grand-angle. Vous pouvez réussir des effets de filet avec des téléobjectifs, des objectifs à focale normal. Moi, je trouve personnellement que c'est toujours un petit peu plus difficile de réussir des effets de filet avec des téléobjectifs, parce que là, il faut en plus prendre en considération le flou de mouvement de l'appareil photo, la stabilité de l'appareil photo et l'effet de compression des plans qui va diminuer la profondeur de champ, donc qui va rajouter encore plus de flou dans sa photo. Heureusement, il y a une solution super facile pour vous assurer d'éviter le flou de mouvement. Puis là, je ne parle pas du mouvement du sujet que vous voulez prendre en photo, je parle de votre mouvement à vous. Quand on prend une photo, on bouge un petit peu les mains, on bouge notre corps, on respire. Quand on est à une vitesse d'un trentième de seconde, c'est facile que toute la photo devienne floue parce que nous-mêmes, on bouge. Alors, un truc super facile pour éviter ça, c'est d'utiliser un trépied. Placez votre appareil photo sur un trépied et vous faites juste comme un... on appelle ça un pané, donc on va suivre le sujet comme ça. Mais de cette manière-là, vous vous assurez qu'il n'y a jamais aucun flou. Vous pouvez faire aussi, si vous voulez, un petit peu plus de liberté avec un monopole, donc c'est comme un bâton, en fait, sur lequel vous pouvez vous accoter. Il y a plus de risque que vous ayez des flous de mouvement, mais ça va quand même vous aider à vous stabiliser un petit peu plus qu'être à main levée. Mais je vais vous dire, très honnêtement, toutes les photos de filet que vous voyez dans la vidéo que j'ai prise ont toutes été réalisées à main levée. Alors, ça se fait, ça demande un petit peu plus de pratique, un petit peu plus de concentration, mais moi, je n'entraîne pas de trépied avec moi. Puis, je m'arrange pour réussir mes effets de filet. Si vous voulez, vous aussi, réussir des effets de filet sans trépied, le truc, c'est vraiment à côté vos coudes, sur votre corps, pour faire comme un bloc, pour être très stable. Et je retiens mon souffle pendant le temps que je prends ma photo. Puis là, c'est pas besoin, c'est pas difficile. Je veux dire, je retiens mon souffle pendant même pas une seconde. Mais le temps que je prenne ma photo, c'est plus difficile, mais ça se réalise à 100% et ça vous donne vraiment une liberté de mouvement. Des petites astuces pour vous aider à vous faciliter la vie pour réussir des effets de filet. Donc, utiliser un trépied ou un monopode, ça va éviter les flous de tremblements dans votre image. Vous pouvez aussi utiliser un déclencheur à distance. Ça peut être soit une télécommande ou même une application qui est connectée directement à votre appareil photo sur votre cellulaire. Alors, vous pouvez dire à votre appareil photo, moi, je vais prendre une photo en deux secondes. Puis quand vous appuyez sur le bouton, il n'y aura aucun tremblement sur votre appareil photo parce que vous ne le manipulerez même pas vous-même. Alors, c'est le meilleur des mondes. Appareil photo sur un trépied, avec une télécommande ou l'application sur votre cellulaire. Avec ça, vous êtes assuré d'avoir aucun tremblement, aucun flou de mouvement. Si vous êtes à main levée, vous pouvez utiliser, si vous avez l'option sur votre objectif, la stabilité. Donc, activer la stabilisation de votre objectif sur votre appareil photo, ça va vraiment vous aider, ça aussi. Et mon dernier truc, c'est de vous pratiquer. Au début, là, ça ne marchait pas, mes effets de filet. C'était tout croche. C'était tout flou. On ne voyait rien de net. Mais en pratiquant, on vient à pogner la touch, comme on dit. Alors, inquiétez-vous pas. Faites juste en faire et en faire. Si vous faites un shooting photo, je ne vous recommande pas de commencer avec des effets de filet. Commencez avec des photos avec lesquelles vous savez que vous allez réussir vos clichés. Par exemple, figer le mouvement, c'est relativement facile à faire. Faites quelques photos juste pour vous rassurer, pour être certain que vous avez déjà quelques bonnes photos en banque. Puis une fois que vous avez quelques bonnes photos en banque, bien là, allez-y avec le côté expérimental, le côté artistique. Alors, j'espère que ces trucs vont vous aider à réussir des super effets de filet dans vos photos. Si le contenu de la vidéo vous a été utile, je vous invite à le partager. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye!